Êtes-vous du genre à tout prévoir dans la vie? Malheureusement, s'il y a bien une chose d'imprévisible, c'est un accident. Au Québec, même si on a des régimes publics qui peuvent nous protéger lors de pépins, ce n'est pas tous les frais qui sont couverts, mais tous les types d'accidents. Sous-titrage Société Radio-Canada On va vous donner des exemples de situations et de mises en ventures où une assurance-accident aurait été bien pratique. Parce que oui, le régime public est là pour vous protéger, mais il y a des zones grises que l'assurance-accident peut couvrir pour quelques dollars par mois. C'est ce que nous explique Suzanne Michaud, vice-présidente d'assurance chez CA Québec. Bonjour Suzanne. Bonjour Andréane. Suzanne, en fait, je me demande, c'est quoi une assurance-accident? Une assurance-accident, c'est une couverture en cas de décès ou de blessure lors d'un accident ou d'un événement imprévisible. Cette protection complémentaire verse une indemnité pour couvrir divers frais pour se remettre sur pied. Cette protection s'ajoute à celle prévue par d'autres types d'assurances, privées ou publiques. D'abord, faisons la différence entre le régime public et les assurances privées. Le régime public, ce sont des assurances publiques mises en place par les gouvernements à travers divers programmes. On pense à la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, qui vous permet d'avoir accès gratuitement aux soins de santé et qui rembourse une partie des coûts des médicaments si vous n'avez pas d'assurance privée. On pense aussi à la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, qui assure les usagers du réseau routier public pour les dommages corporels. Et il y en a d'autres, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, pour les accidents du travail. Et j'en passe. Ensuite, il y a les régimes privés. Ce sont toutes les polices d'assurance qui vous protègent vous-même ou vos biens. Parmi ces assurances, on retrouve l'assurance collective offerte par votre employeur et vos assurances individuelles comme votre assurance auto, votre assurance vie, votre assurance santé et votre assurance voyage. Tu comprends bien les différences, Suzanne, mais justement, avec toutes ces protections-là, il me semble qu'on doit être pas mal couvert à 100 %. Oui, mais non. Ce que je veux dire, c'est que oui, toutes ces protections d'assurance vous protègent, mais non, elles ne couvrent pas tout. Tout d'abord, dans le cas d'un accident, il y a des dépenses que votre mise-aventure peut engendrer et qui ne sont pas nécessairement couvertes. Je vous donne quelques exemples. Les frais d'ambulance qui ne sont peut-être pas remboursés par la RAMQ. Les frais de location de béquilles ou d'une chaise roulante que vous pourriez avoir besoin pour vous déplacer. Les coûts de prothèse qui pourraient vous être nécessaires. Les honoraires des professionnels consultés pour votre réadaptation comme un physiothérapeute, un ergothérapeute ou un chiro. Les soins dentaires particuliers. L'aide financière pour réaménager votre résidence ou pour vous soutenir dans une réorientation de carrière suite à un accident important. Ensuite, en cas de décès, votre famille pourrait avoir besoin d'une indemnité pour les aider à subvenir à leurs besoins à la suite de la perte de votre salaire. L'assurance accident pourrait également couvrir une partie de vos frais funéraires et même offrir des prestations pour les études ou les frais de garderie de vos enfants. Tout ça, ce ne sont que des exemples, parce que les dépenses qui peuvent survenir à la suite d'un accident, bien, elles sont aussi diverses et multiples que les accidents eux-mêmes. Et c'est aussi vrai pour les protections des différentes polices d'assurance accident. Et parce qu'il est question d'assurance accident, justement, Suzanne, quels sont les types d'accidents couverts? Il existe plusieurs types d'assurance accident. Certaines, par exemple, pour les accidents de transport et d'autres pour les activités sportives ou pour les accidents de la vie de tous les jours. Et généralement, les protections sont valides partout dans le monde. Les assurances accident de transport, ça vous couvre pour les accidents de voitures, d'avions, d'autobus, de trains, de bateaux et ceux que vous pourriez subir en marchant. Ce type d'assurance est généralement abordable. On parle de quelques dollars par mois. Certaines options plus étendues vont aussi couvrir les déplacements en véhicules de loisirs comme le vélo, la moto, le VTT ou la motoneige. Il existe aussi ce qu'on appelle les assurances pour tout type d'accident qui offrent vraiment une couverture plus complète, c'est-à-dire qui vous protègent pour tous les accidents de la vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les accidents de transport, bien sûr, mais aussi ceux qui pourraient arriver pendant des rénovations en glissant sur un trottoir glacé, en tombant d'une échelle, en camping, à la chasse. Ce type de protection d'assurance accident peut également être utile aux étudiants à temps plein ou à temps partiel qui pratiquent un sport ou qui fréquentent une école de métier pompiers, policiers, construction et qui n'ont pas accès à un régime d'assurance collective. Mais rappelons que l'assurance accident individuel n'est pas destinée à un usage professionnel comme la course automobile, par exemple. Merci Suzanne pour ces explications sur cette assurance qui est encore méconnue. Ça m'a fait plaisir, Andréanne. Ce que je retiens, c'est que l'assurance accident, finalement, c'est ce petit coussin en plus auquel on ne pense pas toujours, mais qui peut faire la différence ou du moins permettre une fin plus heureuse à des situations qui, elles, ne sont pas réjouissantes. Et ça semble assez abordable en plus, un pensez-y bien. Dans un prochain épisode, on va parler de la responsabilité civile, cette assurance qui va vous protéger, vous, pour les dommages corporels et matériels que vous pourriez causer accidentellement à autrui. Encore de bien belles explications à venir. C'était Sans Détour, le balado de CA à Québec. Je m'appelle Andréanne Derry. Merci d'avoir écouté et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada